bonsoir bonsoir à tous on va faire un petit suivi sur flot flot f l o w s'il avec vous mon petit suivi sur flot je suis en weekly donc ici listing de flots là je l'ai sur uobi d'accord listing à 2 environ dans les 3 dollars on suit au mois de février 2021 hausse jusqu'au 24 petit retracement jusqu'au ici 17 et ensuite hop un gros price des niveaux ici un délivrement du prix rapide pour aller faire un th d'accord premier th ici un retracement une remontée on a fait un th à 44 dollars donc on est passé de 3 dollars en février 2021 jusqu'en avril donc février mars servir dans deux mois de 3 dollars à 44 dollars je vous laisse compter la plus value qui était pas mal et ensuite bien sûr il a retracé parce que bien sûr accélération trop brutale du prix donc si on regarde ici une évolution ici vous avez ici bien sûr un target à x 13 vous avez fait un x 13 pour ceux qui sont rentrés en listing sur flot sur con liste par exemple ou bien ceux qui l'ont acheté dès le listing donc là voilà hop sur cette hausse ensuite là on a un retracement et on est revenu ici titillé les 5,9 dollars d'accord donc hausse rapide retracement au voyant weekly gros pour les délivrer et là qui m'ont posé la question à ce cas price est comblé oui un place est comblé soit de suite un déséquilibre de marché soit de suite soit dans le futur mais il sera obligatoirement comblé voilà donc forcément le prix doit revenir là quand vous avez un déséquilibre de marché hop regardez le prix revient pour rééquilibrer le marché déséquilibre de marché regardez la bougie qu'est ce qu'il a fait le prix eh ben il est bien revenu dessus il a convié partiellement et là il y avait le déséquilibre il est venu combler totalement déséquilibre et là il est reparti sur une hausse donc là on avait ici baissé à rst show donc une distribue cette distribue là ok cette distribue là nous donne ici une hausse ici pour aller chercher utad donc et là qui vont me dire si si c'est pas le st donc qu'est ce qu'on va faire regarder on va la déni on va jeter un petit coup d'oeil histoire de rajuster tout ça donc baisser à rst on est venu chercher ici le plus haut même si on prend le bc ici ça ferait baisser à rst et chute donc là le point ici qu'on peut marquer ici on y avait ici on a ce point là voilà qu'on peut mettre ici qu'on peut laisser là on attendent donc vous avez cette zone là qui est intéressante je dirais même on pourrait aller là ici mon balle et c'est là comme ça on va le laisser là ces petits poils pour avoir notre point en haut et notre point de bois ici donc on a eu cette correction trois temps d'accord baisser à rst ici un deux et trois ok propre décelable en trois temps accélération trop brutale du prix donc forcément ça revient à partir d'ici donc on a fait une hausse une réaction haussière on a une accumulation qui se met en place la c1 rst hausse prise de liquidités ici on va chercher ce niveau là vous le voyez à ce niveau là déterminant ici ok on est parti chercher titi bien sûr ce niveau là qui était très important d'accord qui a un nom bien spécial après on va pas rentrer dans le nom spécial ça sert pas à grand chose ce qui se traite des figures chartiste par exemple à par exemple vous avez une épaule tête l'épaule d'accord qui me donne un target ici regardez bien sûr le prix est venu chercher le target pratiquement presque on arrive au target ici regardez hop si on clone ça cloner je prends ça regardez sur le plus haut ici et ici comme vous connaissez la ligne de coup d'accord mais klein voilà on est là et là ça donne ici target ici voilà ceux qui aiment bien les figures chartiste épaule tête épaule chute ici parce que c'est ça est ce que c'est le pullback sur la ligne de coup pour l'interrogation je vous laisse vu que je traite pas les figures chartiste mais je les vois regarder épaule tête épaule hop on a bientôt atteint le target mon lapin à l'épaule tête épaule ici possibilité bien sûr ça c'est ce pullback pullback et qui redescend ici pour aller chercher ça ce qui aime bien les figures chartiste là vous avez par exemple une logique chute pullback et redescendre ici on a un complexe pullback complexe pullback zone de neutralité et descente qu'est ce qu'on a ici d'accord on regarde bien ici qu'est-ce qu'on a d'accord ici on a possibilité d'une redistribution qui se met en place qui s'est mis en place donc là on a le sc le a r le st on sait que le ici le prix va venir chercher ici ce niveau là d'accord donc ce niveau là qui est la ligne jaune ici aussi de l'art donc on va repasser en dessous des six dollars j'ai tracé la continuité de tendance ici avec les fibonacci de continuité de tendance qui me donne 1 618 à 4,57 7 dollars donc possibilité quand ils viennent nettoyer ici descendent ici ils viennent chercher des 4 57 non 1 618 qui est là par rapport à cette descente et pour remonter ici tac et tac où il ya la ligne jaune vous voyez ici la th la descente la ligne jaune donc ici possibilité bien sûr il est venu prendre la liquidité recharger un petit peu en zone premium comme vous remarquez regardez la ligne verte ici il n'y a pas de hasard on est passé en zone discount full discount position très basse on est revenu checker ici la descente bien sûr était trop rapide donc forcément il est venu ici recomble et une partie de cette descente et revenir en zone premium recharger en zone premium il a fait une incursion il est revenu en zone 10 quand il a refait une incursion retester le niveau là regardez il n'y a pas de hasard venu retester ce niveau là boum et ensuite rechute ici ok donc à mon avis déjà il ya ce niveau là à venir chercher on va venir nettoyer ce niveau là prendre la liquidité ici donc on va le mettre en blanc comme ça vous puissiez le voir également le matérialiser voilà donc c'est bien un point déterminant il doit passer en dessous ok pour aller faire le stb en dessous de la ligne jaune donc on a deux repères ligne jaune une blanche ici dès qu'il passera sous la ligne blanche ça nous confirmera qu'il ira vers la zone jaune donc là regardez ensuite je vais prendre quoi je vais prendre ce point jaune la ligne jaune ici on va tracer un petit fibo ici pour une petite vérification rapide donc le point bas là le point au qui est là donc on se concentre ici on regarde sur le graphe de gauche à droite point bas point eau l'eau un high d'accord un rail ici l'eau ici à ici l'eau ici là c'est un rail mais pas plus haut que celui ci donc la tendance reste toujours baissière les rails sont de toujours de plus en plus bas d'accord votre visu doit être comme ça ok et là j'ai le lot qui est là et j'ai le lot qui est là donc les lots commence à être ici à partir de là à partir de là les lots de plus en plus haut donc au papa mener venir chercher ce plus bas à mon avis sans casser celui ci pour recharger et repartient donc là et le fibo je l'ai tracé ici pour matérialiser la ligne des 50 la ligne des 50 elle est là d'accord ligne des 50 et ici donc on est passé en 10 quantes des lits et on est parti en 10 quand surtout ma d'or donc on est en full discount idéalement acheté flot sous la ligne jaune ici d'accord donc là je vais ceci voilà comme ça je vous ai matérielé je vais décharger au maximum moi moi je me suis mis une alerte ici vous voyez j'ai mis l'alerte là donc j'attends que dès que le prix là va venir ici je vais avoir une alerte sur mon portable et je vais aller me diriger directement sur le graphe voilà comme cette fonction sur pratiquement tous les graves j'ai pratiquement une alerte voilà qui me permet pas besoin d'être focalisé sur le grave je mets maison dès que l'alerte elle sonne je vais mais sur le graphe et j'y vais pour aller trouver mon point d'entrée sniper car mon analyse globale est bonne donc si elle se valide c'est qu'elle a été bonne donc je vais chercher le point d'entrée sniper et je vais sniper le prix là l'objectif est de le sniper à la hausse d'accord car on va être en full discount et je le veux sur un prix stratégique pas n'importe quel prix donc je patiente quand je vous ai dit la patience et la qualité première d'un trader si vous voulez un trader rentable il faut avoir des qualités de patience car appuyez sur les boutons buy sell c'est facile c'est très facile c'est comme un jeu vidéo mais là vous jouez de l'argent réel ok sauf si vous faites du virtuel bien sûr mais rien vous empêche bien sûr le virtuel vous sert également de vous entraîner vous pouvez pas tester sur du virtuel bien sûr moi je vous encourage si vous n'avez pas le level pour bac tester sur du virtuel pour développer vos capacités et votre oeil à voir et à analyser pour pouvoir faire des super entrées sur les traîner après si vous êtes un holder tranquillou vous avez un gros capital ou un capital conséquent ou ce que vous voulez en fonction du capital que vous avez et bien vous devez gérer juste une belle entrée pour pouvoir rentrer là par exemple flow ici une entrée à 4,57 dollars même ici une entrée ici le 21 juin à 5 dollars celui qui a pris ici cette hausse ici a pris une hausse là je voulais calcul rapide regardez bam ici s'il a pris ça juste ça s'il n'a pas été trop gourmand il a fait un x 3,8 d'accord ceux qui sont partis tout en bas je vous avais montré mais il avait fait un ici par exemple d'en bas en haut regardez ce qui était tout en bas qu'ils ont pris en liste et ben ils ont fait un x 13 d'accord vous voyez que flot à un potentiel donc si on rentre bien comme il faut aller on va ici on va rentrer sur les 1,618 si possible allez on va dire que si on rentre ici forcément on va aller chercher de la th voire plus je dirais qu'on irait plus haut qu'ici on aura facilement 1 x 8 5 x 9 voire x 10 voire plus on va essayer de calculer l'objectif 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 donc l'objectif l'objectif si on a ici une montée là on a ici claque on a un retracement jusqu'à là ça va nous donner un target approximativement ça lui donnera un tag un target au 57 dollars ce qui veut dire ça nous permettrait si on rentre 1 618 ici et qu'on soit patient on peut aller chercher 1 x 11 si on va chercher le 1 414 1 x 13 si on va chercher le 1 618 1 x 15 1 x 15 si je rentre là maintenant de suite tout de suite vous voyez je fais juste 3,5 si je vais chercher la th par contre si je patiente et je vais chercher un prix intéressant 1 618 et ben là mon facteur multiplicateur est beaucoup plus intéressant d'accord donc voilà avec une analyse comme ça d'accord et en plus nous finalise comme celle ci et si elle valide vous faites un gros profit car elle a de fortes probabilité de se valider vu la charte après il faut checker juste le fondamental la roadmap tout ça le projet et tout mais flo c'est quelque chose de d'un fond niveau fondamental pas mal d'accord donc j'y crois fort en ce fois 15 ou x 13 x 13 ou même x 10 c'est déjà déjà pas mal d'accord donc là je vous donne une analyse comme celle ci et derrière vous faites zéro et fort bah ces analyses là que vous voyez là maintenant pas moi qu'est ce que je vais faire je vais les mettre en privé d'accord des beaux spots comme ça deux fois 10 x 20 ou x 50 parce que j'ai des gros gros spots que je vous ai pas encore présenté et ben ces gros gros spots et ben je vais les réserver à des personnes méritantes d'accord parce que j'aime bien que vous me demandez des analyses ok mais derrière ça ça demande du travail c'est pas donné à n'importe qui de faire ça ok donc derrière je compte sur vous pour montrer votre engagement envers moi ok voilà sur ce bonne soirée à tous à bientôt pour de nouvelles aventures juste avec ce trait de là si vous le validez bien comme il faut vous rentrez avec une bonne somme là c'est vraiment du cadeau pain béni de la part de cid salut à tous ciao ciao bye bye à bientôt pour de nouvelles aventures